Et du coup, Gilbert, lorsqu'on parlait donc le fait d'avoir plusieurs partenaires dans sa vie, etc., les infinités, au final, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'amour et le désir ? Est-ce que parce que je suis amoureux, je ne ressens plus de désir pour quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que je suis amoureux et je ne ressens plus de désir pour mon ou ma partenaire ? C'est un peu fou tout ça. C'est l'une des grandes tricheries qu'on nous apprend quand on est petit, que quand on aime quelqu'un, tout va bien se passer. En fait, quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un et tout le reste est à faire. Et on peut très bien aimer quelqu'un profondément sans avoir d'élan, de désir, d'attractivité, de désirabilité. A l'inverse, on peut avoir beaucoup de désir pour quelqu'un sans forcément l'aimer. Mais on peut avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, de désir pour quelqu'un. Et en même temps, s'il lui arrive quelque chose, on s'en fout complètement. A l'inverse, on peut aimer quelqu'un, mais pas forcément avoir du désir. Et c'est l'une des particularités, c'est même le pouvoir extraordinaire du corps humain, j'allais dire, de l'être humain et du corps. C'est de faire des choix comme ça. Les animaux n'ont pas le choix. Ils ne choisissent que ce que leur instinct leur dit, tu es attiré par cette femelle ou ce mâle. Ils n'ont pas de choix de type, il ou elle a les mêmes valeurs que moi. Il ou elle pourrait être un bon père de famille ou une bonne maman de famille. Il ou elle, nos familles pourraient bien s'entendre. On a les mêmes projets, on a les mêmes visions des choses. Les animaux, ils n'ont pas ce phénomène-là et donc ils ne choisissent que le côté instinct biologique qui les guide là-dessus. L'être humain peut très bien dire, cette personne m'attire énormément, mais non, je ne vais pas aller avec elle ou avec lui. Ou cette personne, tiens, elle ne m'avait pas attiré, mais plus je passe du temps avec, plus je sens que je suis bien. Et donc, je pourrais construire une relation de couple. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est des vrais choix, en fait, qu'on fait à chaque fois inconsciemment, on fait des vrais choix.